Les compagnons bâtisseurs, en fait, c'est une association qui lutte contre le mal logement principalement en venant en aide aux locataires ou aux propriétaires habitant dans des copropriétés dégradées. Est-ce que si on utilise quelque chose qui gratte un peu, ça va parler de veille noire ? En fait, les compagnons bâtisseurs existent depuis 60 ans. A la base, c'était une sorte de mouvement dynamique de solidarité pour reconstruire après-guerre. Maintenant, les compagnons bâtisseurs ont pour objectif de toujours œuvrer dans cette dynamique collective et de faire en sorte que chacun puisse s'entraider pour améliorer les conditions de logement de chacun. Je m'appelle Ndeye Diop et j'habite à Chenevière-sur-Marne. Ndeye, je la connais depuis longtemps. Avec la main, on la connaît. Avant même qu'il n'y ait les compagnons bâtisseurs. Et quand elle a envie qu'on bricole, elle vient nous demander de lui rendre un service. Et donc, moi, je l'ai toujours encouragé à venir aux compagnons bâtisseurs. C'est Oumar qui m'a parlé des compagnons bâtisseurs. Donc, il m'a dit qu'ils sont là. Donc, il m'a invité. Je suis partie les voir et comme ils habitent à côté de chez moi, j'ai pratiqué avec l'atelier. J'ai vu le travail qu'ils font, donc j'ai aimé le métier. On a quatre volets d'actions. Le premier, c'est des chantiers d'autoréhabilitation accompagnés où justement, on accompagne les habitants dans des projets de réhabilitation de leur logement. On va les aider à rénover leur logement de façon à lutter contre l'insalubrité ou même contre un mal-être. Vraiment, ceux qui m'ont appris, j'ai aimé, être aussi avec eux pour travailler ensemble. Donc, j'ai aimé ça. C'est comme ça que je les ai appelés pour venir, pour qu'ils puissent venir m'aider pour faire la peinture. Je suis bénévole, mais en même temps, j'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Parce qu'avant, je ne connaissais rien du tout de tout ça. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses et je vais chez les gens. Je suis tout le temps à l'atelier avec la main. Le deuxième volet, c'est les dépannages pédagogiques. Ce sont des petites réparations que l'animateur technique va accompagner. L'habitant va alors apprendre à réparer lui-même les petites choses au quotidien qui peuvent lui poser des problèmes. Grâce aux compagnons bâtisseurs, j'ai appris à entraîner l'appartement et qu'il soit toujours en bon état. Le troisième volet, c'est l'outil tech. On permet aux habitants de venir emprunter des outils et on leur donne dans le même temps des conseils techniques, des conseils d'utilisation ou de sécurité. Le quatrième volet, c'est un volet très important pour nous, c'est les animations collectives. Ce sont des animations qui permettent de faire vivre le quartier en invitant les habitants à venir apprendre. L'idée, ce n'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour les autres, pouvoir partager et faire des choses avec d'autres personnes. Par exemple, un habitant qui souhaite refaire son carrelage, on va justement faire une animation carrelage pour qu'il puisse avoir ces techniques-là et les reproduire à domicile. J'ai appris avec compagnie aux bâtisseurs de faire le carrelage, donc je n'ai jamais fait ça et j'étais contente de poser le carrelage. Le but principal, c'est de redonner confiance aux personnes qui ont un logement parfois insalubre, dans lequel ils ne se sentent pas bien tout simplement, de leur dire que vous avez la main, vous avez la possibilité de changer les choses aussi. Prenez cette possibilité-là et on est là pour vous accompagner. J'apprends et je gagne en liberté. Ça, c'est très important parce que je gagne en liberté si je sais faire les choses par moi-même au lieu de dépendre d'autres personnes ou de l'argent ou autre chose. Je fais les choses par moi-même, donc je gagne en liberté.